Musique Prions. Père Céleste, nous nous approchons de la fin de cette série. Et maintenant nous allons étudier quelques applications pratiques. Du message de Matthieu 24. Donc nous demandons la présence de ton Esprit Saint. Alors que nous regardons à ce que nous devrions être. Alors que nous attendons pour la venue du Seigneur. Merci pour la promesse de ta présence et nous réclamons cette promesse. Au nom précieux et très saint de Jésus. Amen. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus présente les signes que sa venue est proche. Et puis, il a donné deux analogies qui vont nous aider à savoir quand est-ce qu'elle serait même à la porte. Ces deux analogies sont dans Matthieu chapitre 24, la parabole du figuier. Et la seconde, c'est l'histoire du déluge au temps de Noé. Puis, après cela, à la toute fin de Matthieu 24, nous trouvons la parabole des serviteurs fidèles et infidèles. Puis, dans Matthieu chapitre 25, nous trouvons trois paraboles supplémentaires. La parabole des dix vierges, la parabole des talents et la parabole des brebis et des boucs. Donc, nous allons maintenant étudier la parabole que nous trouvons à la fin de Matthieu 24. Et dans les présentations futures, nous allons jeter un œil aux paraboles que nous trouvons au chapitre 25. Donc, à la fin du chapitre 24, nous avons la parabole du serviteur fidèle et infidèle. Matthieu chapitre 25, on a les dix vierges, les talents et les brebis et les boucs. Maintenant, dans toutes ces paraboles, nous trouvons deux groupes. Ceux qui sont prêts pour la venue de Jésus et ceux qui ne sont pas prêts pour sa venue. Donc, lisons le passage où l'on trouve la description des serviteurs fidèles et infidèles. On trouve cela dans Matthieu 24, donc, verset 45 jusqu'au verset 51. Et je lis. Écoutez très attentivement les détails. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué. Heureux ce serviteur que son maître trouvera, faisant ainsi quand il viendra. Je vous le dis en vérité, qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en son cœur, « Mon maître tarde à venir » et qu'il se mette à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec des ivrognes. « Le maître de ce serviteur, là, viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Et il le séparera et il lui donnera sa part avec les hypocrites. » Là seront les pleurs et les grincements de dents. Dans cette parabole, Jésus s'adresse aux dirigeants de l'Église. Maintenant, afin de comprendre le sens de cette parabole, nous devons jeter un œil au symbole de la parabole. Donc, nous allons maintenant examiner les détails de la parabole. Le maître dans la parabole représente Jésus-Christ. La maison représente l'Église. Les membres de la maison sont les membres d'Église. La direction qui est donnée aux intendants représente la tâche de diriger. Les serviteurs fidèles et sages représentent les dirigeants fidèles dans l'Église. La nourriture que le dirigeant est censé donner aux membres de l'Église représente la parole de Dieu. La saison, donner la nourriture en sa saison, ça représente prêcher la vérité présente. Le mauvais serviteur représente le dirigeant infidèle de l'Église. Les compagnons de service que le serviteur infidèle bat et maltraite représentent ses collègues dans le ministère. Les coups de ses compagnons de service représentent le fait que ce dirigeant infidèle se considère meilleur que ses compagnons. Les ivrognes représentent les mondains qui ne font aucune profession de religion. Et les gémissements et grincements de dents, c'est ce qui se passe lorsque les dirigeants infidèles se rendent compte qu'ils sont perdus et qu'ils ne seront pas sauvés dans le royaume de Christ. Maintenant, les deux, les serviteurs fidèles et infidèles, prétendent travailler pour le maître. Nous le savons parce que le méchant serviteur sert le maître et le maître est un symbole de Jésus-Christ. Nous savons aussi que ces individus qui étaient à la fois des serviteurs fidèles et les serviteurs infidèles étaient des serviteurs de Jésus parce que le serviteur infidèle est appelé un hypocrite. Et dans l'évangile de Matthieu, chaque fois que le mot hypocrite est utilisé, il fait référence à des individus qui prétendent servir le Seigneur. Le mot hypocrite n'est jamais utilisé pour un incroyant dans l'évangile de Matthieu. Il est toujours utilisé pour parler de ceux qui prétendent servir Jésus-Christ ou prétendre servir Dieu. Le mot hypocrite en grec signifie un acteur œuvrant sous un personnage assumé. C'est-à-dire que le méchant serviteur faisait semblant. Il montrait une façade, c'était un imposteur autrement dit. Il prétendait servir le maître, mais en fait, il ne l'aimait pas vraiment. Tout comme les leaders dans l'église qui prétendent servir Jésus, mais beaucoup ne le servent pas. Dans Matthieu chapitre 15 et verset 7, Jésus a qualifié les dirigeants juifs d'hypocrites parce qu'ils l'honoraient de leurs lèvres, mais leur cœur était loin de lui. En fait, dans Matthieu chapitre 23, le mot hypocrite est utilisé sept fois pour décrire les scribes et les pharisiens qui étendaient être des serviteurs de Dieu. Ils étaient les pasteurs et les théologiens de cette époque, les dirigeants d'Israël. Tout l'intérêt de cette parabole est que la fin du temps de probation et la seconde venue surprendront ces dirigeants infidèles. La plupart des gens pensent qu'ils peuvent se préparer à la venue de Jésus jusqu'à ce qu'ils le voient venir sur les nuées, mais ce n'est pas le cas. Nous devons nous préparer pour la fin du temps de probation car si nous ne sommes pas prêts pour la fin du temps de probation, nous ne serons pas prêts pour la seconde venue de Christ. Donc, cette parabole s'applique aux gens qui sont à l'intérieur, les dirigeants d'église qui prétendent être des serviteurs de Jésus. Ellen White a donné une interprétation profonde de cette parabole particulière et j'aimerais lire cette déclaration, elle est plutôt longue, mais elle est très, très importante et elle a de nombreux détails importants. Nous la trouvons dans le livre Témoignages, volume 5, la page 101 et 102, l'interprétation suivante de cette parabole. Le mauvais serviteur qui a dit en son cœur, « Mon Seigneur tarde à venir » a professé attendre le Christ. Il était un serviteur extérieurement dévoué au service de Dieu. Alors qu'au fond, il avait cédé à Satan. Il ne faisait pas comme le mot « cœur », c'est-à-dire niait ouvertement la vérité, mais révèle dans sa vie le sentiment du cœur que la venue du Seigneur est retardée. La présomption le rend insouciant d'intérêt éternel. Il accepte les maximes du monde, ses coutumes et ses pratiques. L'égoïsme, la fierté et l'ambition mondaine prédominent. Craignant que ses frères ne se tiennent plus haut que lui, il commence à dénigrer leurs efforts et à attaquer leurs motivations. Ainsi, il frappe ses compagnons de service. Alors qu'il s'aliène lui-même du peuple de Dieu, il s'unit de plus en plus avec des impies. On le trouve en train de manger et de boire avec l'ivrogne, se joignant aux mondains et partageant leur esprit. Ainsi, il est bercé dans une sécurité charnelle et vaincu par l'oubli, l'indifférence et la paresse. La déclaration continue. Le tout début du mal était une négligence de la vigilance et de la prière secrète. Alors est venue une négligence d'autres devoirs religieux et ainsi la voie a été ouverte à tous les péchés qui ont suivi. Chaque chrétien sera assailli par les attraits du monde, les clameurs de la nature charnelle et la tentation directe de Satan. Personne n'est en sécurité, peu importe quelle a été notre expérience, peu importe à quel point nous sommes dans une position élevée. Nous devons veiller et prier continuellement. Nous devons être contrôlés quotidiennement par l'Esprit de Dieu sans quoi nous sommes contrôlés par Satan. Puis Ellen White fait référence à notre propre église adventiste du septième jour avec ses paroles. Dans la revue Hénérald, le 14 mars 1878, « Regardez dans nos églises, il n'y a que quelques vrais ouvriers en elles. La majorité sont des hommes et des femmes irresponsables. Ils ne ressentent aucun fardeau pour les âmes. Ils ne manifestent aucune faim et soif pour la justice. Ils ne se lèvent jamais quand le travail devient dur. Ce sont ceux qui n'ont qu'un talent et le cachent dans une serviette et l'enterrent dans le monde. C'est-à-dire qu'ils utilisent toute l'influence qu'ils ont dans leurs choses temporelles. En cherchant les choses de cette vie, ils perdent la vie éternelle future, le poids de gloire bien plus important et éternel. Que pourrait-il être dit ou fait pour éveiller cette classe de membres d'église à sentir leur responsabilité envers Dieu ? La masse des chrétiens observateurs du sabbat doivent entendre les paroles effrayantes et maintenant elle va faire référence à la parabole que nous examinons à la fin de Matthieu chapitre 24. Encore une fois, est-ce que la masse des prétenduments chrétiens observateurs du sabbat doivent entendre les paroles effrayantes ? Jeter le méchant serviteur dans les ténèbres à l'extérieur. Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'apôtre Pierre nous a donné les qualifications pour être un bon leader. On dans 1 Pierre chapitre 5 et les versets 1 à 4, en parlant des anciens qui sont les leaders de l'église locale, les anciens qui sont parmi vous, je les exhorte. « Moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paisez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain honteux, mais par affection, non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. » Donc, c'est une parabole très importante qui parle des dirigeants de l'église. Une fois de plus, j'aimerais souligner la signification des symboles. « Le maître, c'est Jésus. Le foyer, c'est l'église. Les membres du foyer, ce sont les membres d'église. L'acte de diriger signifie la tâche de leadership dans l'église. Le serviteur fidèle et sage représente les dirigeants fidèles et sages dans l'église. La nourriture que les dirigeants fidèles sont censés donner au foyer ou aux membres représente la parole de Dieu. La saison en son temps, donner cette nourriture en son temps, ça représente la prédication de la vérité présente. Le mauvais serviteur représente les serviteurs ou les dirigeants infidèles dans l'église. Les compagnons de service que le mauvais serviteur bat représentent ses collègues qui sont à la direction. Le fait de battre ses compagnons de service signifie qu'ils se considèrent meilleurs que ses compagnons de service et ils les maltraitent. Les ivrognes que le serviteur infidèle finit par fréquenter représentent les mondains qui ne font aucune profession de religion. Et les pleurs et les grincements de dents sont la réaction des dirigeants infidèles lorsqu'ils se rendent compte que leur probation est terminée et qu'ils sont perdus. Maintenant, passons à la parabole suivante que nous trouvons dans Matthieu chapitre 25. En fait, ce n'est pas celle qui vient juste après. Celle qui vient juste après, c'est la parabole des dix vierges, mais ce sera notre dernière étude. Nous allons cependant aller dans la parabole des talents. On la trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 30. Donc, on ne va pas suivre l'ordre de Matthieu 25. On ne va pas faire les dix vierges, puis les talents, puis les brebis et les boucs. On va s'occuper tout d'abord des talents, puis des brebis et des boucs, et lors de la dernière étude, ce sera sur les dix vierges. Lisons la parabole de Matthieu chapitre 25 et les versets 14 à 30. C'est une parabole longue, mais s'il vous plaît, prêtez attention aux détails. Car le royaume des cieux est semblable à un homme qui s'en allant en voyage, appela ses serviteurs, regardait ses propres serviteurs et leur remis ses biens. Et à l'un, il donna cinq talents, à l'autre, deux, et à l'autre, un. À chacun selon ses forces. Et il prit et il partit aussitôt. Or, celui qui avait reçu cinq talents s'en alla et trafiqua et il en gagna cinq autres. De même, celui qui en avait reçu deux en gagna deux autres supplémentaires. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla et creusa un trou dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. « Alors, celui qui avait reçu cinq talents vint et présenta cinq autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents et voici cinq autres que j'ai gagnés de plus. » Et son maître lui dit, « Eh bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. » « Entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu deux talents vint et dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents et voici deux autres que j'ai gagnés de plus. » Et son serviteur lui dit, « Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. » « Entre dans la joie de ton Seigneur. » Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé et que tu recueilles où tu n'as pas répandu. » Et j'ai eu peur. C'est pourquoi, te craignant, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. Et son maître lui répondit, « Méchant et paresseux serviteur. » Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc donner mon argent, mon argent, au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec l'intérêt. « Otez-lui le talent et donnez à celui qui a dix talents. » Car à celui qui a, donc c'est le montant d'origine plus les intérêts, on en donnera plus et il en aura encore davantage. Mais celui qui n'a pas, c'est-à-dire le montant initial plus l'intérêt, on notera même ce qu'il a, c'est-à-dire le seul talent qu'il a lui sera enlevé. « Et jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements dedans. » Ça, c'est la parabole. Donc, voyons ce que sont les symboles de la parabole. Dans la parabole, nous avons le Seigneur. Le Seigneur n'est autre que Jésus-Christ. Ses serviteurs sont ceux qui professent être des disciples de Jésus-Christ. Ses biens sont les bénédictions qu'il a données à ceux qui ont embrassé Jésus. Il a donné des talents, le temps, l'argent, l'influence, les capacités mentales, la parole, la santé, etc. pour s'occuper d'autres personnes. Le pays lointain, c'est le ciel. Le nombre de talents qui est donné à chacun est en fonction de leur capacité à utiliser les talents qu'ils ont reçus. Le compte à avoir avec le jugement. En d'autres termes, tous devront se tenir devant le siège du jugement de Christ pour rendre compte de la façon dont nous avons utilisé les bénédictions que nous avons reçues. Le dirigeant sur peu de choses, celui qui est fidèle sur peu de choses, représente l'utilisation des talents et des dons que nous recevons dans cette vie. Il sera fidèle dans de grandes choses ou sera dirigeant sur de plus grandes choses. Cela représente de plus grandes responsabilités que Jésus nous donnera dans le royaume parce que nous avons été fidèles dans les petites choses. L'intendant infidèle représente ceux qui parlent pour parler, mais ils ne font pas ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. La joie du Seigneur signifie partager la joie de Jésus car nous voyons le salut des âmes et le rejet dans les ténèbres extérieures représente la récompense finale des infidèles. Maintenant, jetons un coup d'œil aux détails de cette magnifique parabole que Jésus a racontée. La parabole des talents s'applique à ceux qui prétendent être des disciples de Jésus-Christ. Nous le savons pour trois raisons. Premièrement, parce que Jésus a raconté cette parabole à ses propres disciples. Deuxièmement, la parabole nous dit à plusieurs reprises que les serviteurs étaient les propres serviteurs du Maître. Et troisièmement, comme nous l'avons remarqué dans la parabole précédente que nous avons étudiée, l'expression pleurs et grincements de dents n'est utilisée que dans l'évangile de Matthieu pour se référer à ceux qui prétendent être des disciples de Dieu. Donc, pour ces trois raisons, nous savons que cette parabole s'applique à ceux qui prétendent être disciples de Jésus-Christ. Les serviteurs de la parabole sont tous entrés au service de Christ. La parole ses propres serviteurs est une emphase dans le langage grec. En d'autres termes, Jésus aurait pu dire simplement « Il a appelé ses serviteurs ». Mais la parabole dit « Il a appelé ses propres serviteurs ». Ellen White a écrit dans les paraboles de Christ page 326 « Ce sont ceux qui professent avoir accepté le Christ et son service qui, dans la parabole, sont représentés comme ses propres serviteurs ». Vous remarquerez qu'après que les talents soient donnés aux serviteurs par le maître, ils partent dans un pays lointain. Ils partent. cela signifie l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Quand Jésus a été au ciel, il a donné à ses disciples des talents et des dons pour continuer son œuvre et tendre la main aux autres afin qu'ils puissent aussi être sauvés. Les biens que le Seigneur a donnés à ses serviteurs appartiennent au Seigneur. Ils n'appartiennent pas aux serviteurs. Ils sont prêtés aux serviteurs. Ils ne leur appartiennent pas. Ils ne sont pas la propriété des serviteurs. Maintenant, que représentent les talents ? J'aimerais lire à partir du livre Les paraboles de Christ à la page 327 où nous trouvons une explication de ce que les talents que le maître a donnés à ses serviteurs avant son départ représentent. Les talents que Christ confie à son Église représentent tout particulièrement les dons et les bénédictions communiqués par le Saint-Esprit. Donc, remarquez, les talents que Christ confie à son Église représentent tout particulièrement les dons et les bénédictions transmis par l'Esprit-Saint. L'apôtre Paul a expliqué ce que sont ces dons. Dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 8, Paul parle de l'ascension de Christ et de ce qu'il a donné à ses disciples lorsqu'il est monté au ciel. Il dit dans Éphésiens 4 verset 8, « C'est pourquoi il est, c'est-à-dire Jésus, étant monté en haut, il a emmené captive une multitude de captifs. Il parle de ceux qui sont ressuscités avec Christ. Il les a amenés au ciel comme les prémices dont il est dit « Il a emmené captifs une multitude de captifs et il a distribué des dons aux hommes. » Quels sont ces dons ? Eh bien, Paul, dans 1 Corinthiens 12, verset 8 à 11 et 27 à 28, Éphésiens 4, 11 à 13, Romains 12, verset 6 à 8, il y a une liste des dons ou des talents que Jésus a donnés à ses disciples lorsqu'il est parti au ciel. Ce sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, paroles de sagesse, paroles de connaissance, foi, dons de guérison, des miracles, le discernement des esprits, différentes sortes de langues, interprétations des langues, guérisons, aide, administration, ministère, exhortation, libéralité, leadership et miséricorde. Jésus n'a pas donné ses talents ou ses dons pour l'amélioration de soi-même. Les dons qu'il a donnés sont fonctionnels, ils ont un but. Le but, c'est que ces dons, ces bénédictions, ces talents soient utilisés pour atteindre les âmes et les amener au pied de Jésus-Christ. Tous les dons ont la fonction d'atteindre les autres pour Jésus. Dans les paraboles de Christ, à la page 328, nous constatons que les talents ont une signification encore plus large. Ellen White a écrit, « Les dons spéciaux de l'esprit ne sont pas les seuls talents représentés dans la parabole. Elles incluent tous les dons et les dotations, qu'ils soient originaux ou acquis, naturels ou spirituels. Tous doivent être employés au service de Christ. en devenant ses disciples, nous nous abandonnons à lui avec tout ce que nous sommes et avons. » remarquez ça. « Ces dons il nous les rend purifiés et enoblis pour être utilisés pour sa gloire en bénissant nos semblables. » Nos talents, le temps, la force, l'argent, l'influence, la parole et toutes les autres dotations ne sont d'aucune utilité à moins qu'ils ne soient sanctifiés par le baptême du Saint-Esprit. Une personne mondaine peut avoir des capacités et des dons et les utiliser pour leur propre intérêt et pour leur propre gloire. Mais lorsque le destinataire de ces dons les abandonne à Jésus, ils deviennent maintenant une bénédiction pour les autres. Un chanteur peut avoir une belle voix, il impressionne les gens et suscite de grands applaudissements. Mais un chanteur peut utiliser ce don de chanson pour sa propre glorification ou pour un gain financier. Mais lorsque cette personne abandonne ce don à Jésus, l'Esprit Saint sanctifie le don et il est utilisé pour le salut des âmes. C'est ce que Ellen White voulait dire quand elle a dit « En devenant ses disciples, nous nous abandonnons à lui avec tout ce que nous sommes et avons. » Et puis elle continue « Ses dons, il nous les rend purifiés » Donc on lui donne « Il nous les rend purifiés et anoblis pour être utilisés pour sa gloire en bénissant nos semblables. » Vous remarquerez dans la parabole que le Seigneur donne des talents en fonction de la capacité de la personne à utiliser ses talents et ses dons. Si Dieu a donné à une personne un don et que cette personne n'est pas qualifiée pour l'utiliser ce sera une perte ce serait injuste de Dieu d'attendre plus là où il a moins donné. Ce n'est pas tout le monde qui a le même degré de capacité certaines personnes ont moins de talent que d'autres et cela est dû partiellement aux tendances héritées et acquises. Il ne serait pas judicieux de mettre un moteur de Porsche dans une coccinelle Volkswagen mais on s'attendrait à ce qu'une Volkswagen fonctionne comme une Volkswagen et qu'une Porsche fonctionne comme une Porsche. C'est intéressant dans une tournure inhabituelle de cette parabole la personne qui a reçu le moins de talent était celui qui a été infidèle pas celui qui a reçu le plus grand nombre de talent. Vous savez parfois nous pensons que les riches courent le plus grand danger de ne pas utiliser les dons que Dieu leur a donnés pour bénir les autres. Mais souvent les gens disent « Eh bien tu sais je n'ai pas beaucoup de talent je ne sais pas comment parler je ne sais pas comment servir les autres » et ils donnent des excuses et ils n'utilisent pas les dons que Dieu leur a donnés le seul dont qu'ils peuvent multiplier pour sa gloire. Dans cette parabole Jésus a cherché à enseigner que la fidélité dans les petites choses dans cette vie nous prépare à de plus grandes responsabilités et à un plus grand service dans la vie à venir. Dans Luc chapitre 16 verset 10 Jésus a exprimé cela ainsi celui qui est fidèle en ce qui est petit sera fidèle aussi dans ce qui est grand et celui qui est injuste dans les petites choses le sera aussi dans les grandes choses. Dans les paraboles de Christ à la page 329 Ellen White a écrit « La question qui nous préoccupe le plus n'est pas combien est-ce que j'ai reçu mais plutôt qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai reçu ? » Le développement de tous nos pouvoirs est le premier devoir que nous devons à Dieu et à nos semblables. Donc soit nous l'utilisons soit nous le perdons. Dieu attend plus de ceux qui ont reçu plus. Il attend moins de ceux qui ont moins reçu. Dieu attendra plus des adventistes du septième jour qu'il n'en attend de ceux qui n'ont pas reçu toute la lumière. Parce que la quantité de bénédictions et de talents et de cadeaux que Dieu nous donne déterminera si et l'utilisation de ces derniers déterminera si nous avons été fidèles ou pas. Maintenant, vous remarquerez que le serviteur qui a reçu le talent unique considérait en fait Dieu comme un dirigeant ou un dictateur qui profitait de ces sujets. L'évaluation du serviteur aurait pu être vraie si les ressources étaient les siennes en premier lieu mais les ressources n'étaient pas siennes. Les ressources étaient celles de son maître. Le maître a vendu en donnant à son serviteur le seul talent et donc il s'attendait à récolter ce qu'il a semé. il avait parfaitement le droit d'exiger un retour sur ce qui lui appartenait. Vous savez, le serviteur infidèle cherchait à prévariquer quand il se plaignait que le Seigneur voulait récolter là où il n'avait pas semé. Le fait est que le propriétaire était en fait celui qui avait semé parce qu'il a donné ses ressources à l'homme qui avait un seul talent et il avait tout le droit d'attendre un retour sur l'argent du maître. Alors, le maître lui a dit que tu aurais dû retourner mon argent avec intérêt. Maintenant, vous remarquerez qu'il y a un long délai entre le départ du Seigneur et le jour des comptes. Cela représente la période de l'ascension du Christ et le jugement investigatif. Que sommes-nous censés faire dans cet intervalle entre le moment où Jésus est parti et lorsqu'il revient. Dans les paraboles de Christ, page 325, nous trouvons ces paroles. Le temps ne doit pas être passé en attente oisive. Mais en quoi? Mais en un travail diligent, c'est-à-dire développer les dons et les talents que nous avons reçus. Dans la parabole des mines, qui est très similaire à cette parabole, dans Luc, chapitre 19, verset 13, Jésus a dit à ses serviteurs « Restez occupés jusqu'à ce que je vienne. » Ce mot « occupé » n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. C'est le mot « pragmatuomai » et en résumé, ça signifie, selon le lexique, « préoccupé par la pratique réelle, pas par la théorie ou la spéculation. Le règlement des comptes dans la parabole, c'est le jugement pré-investigatif. Lorsque le nom apparaît au jugement, nous devrons rendre compte de la façon dont nous avons utilisé les talents, les dons et les bénédictions que nous avons reçus. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 10 « Car nous devons tous comparaître devant le trône de jugement de Christ afin que chacun puisse recevoir les choses faites dans son corps selon ce qu'il a fait, que ce soit le bien ou le mal. » Dans Luc chapitre 12 et le verset 48, Jésus dit également les paroles suivantes. « Mais celui qui ne l'a point connu, et il sera beaucoup redemandé à quiconque il aura été beaucoup donné, et on exigera plus de celui à qui on aura beaucoup confié. » Au jugement, par exemple, Jésus n'attendra pas autant de Martin Luther qu'il n'en attend d'un adventiste du septième jour. Luther n'a jamais observé le sabbat, il n'a jamais pratiqué la réforme de santé, il croyait que les morts n'étaient pas morts, mais il a utilisé et multiplié toutes les ressources que Dieu lui a données au maximum. Dieu ne nous tient pas responsables de ce que nous ne connaissons pas, il nous tient responsables de ce que nous savons et si nous utilisons ce que nous savons pour sa gloire. Luther a écrit, prêché, enseigné, débattu, avec toute la connaissance et le zèle et l'énergie que Dieu lui a donnée. En d'autres termes, il a utilisé ses talents au maximum. Pourquoi le Seigneur a-t-il donné le talent unique à celui qu'il a enterré au final, il l'a donné à celui qui avait déjà dix talents ? Pourquoi a-t-il fait cela ? Eh bien, parce que nous investissons notre argent là où ça rapporte le plus gros dividende. Laissez-moi vous demander ceci. Si vous possédez une société où un ouvrier multipliait vos actifs deux fois plus qu'un autre, investiriez-vous votre argent avec celui qui fait deux fois plus avec ce qu'on lui a donné ? Bien sûr. Celui qui a cinq l'a multiplié en dix. Celui qui avait deux l'a multiplié en quatre. Mais vous savez, la différence entre dix et quatre est une grande différence. Et donc, on trouve que le Seigneur a donné le talent à celui qui a fait le plus avec ce qu'il avait reçu. L'expression « à tous ceux qui ont, on leur donnera plus » signifie que celui qui a la somme originale plus l'intérêt recevra encore plus. « Simplement avoir ce que le propriétaire a donné à l'origine ne garantit pas de recevoir plus. » L'homme qui avait un talent a rendu le même montant au propriétaire. Par conséquent, il n'a pas reçu plus. Celui qui n'avait pas est celui qui n'a pas multiplié ce que le Seigneur lui a donné. Maintenant, quel est le sens de l'expression « entre dans la joie de ton maître. » Esaïe 53 décrit le serviteur qui souffre, qui a apporté les péchés du monde, c'est Jésus-Christ. Après son expérience exténuante, le texte nous dit que le serviteur souffrant verrait l'œuvre de son âme et il serait satisfait. Lisons ces versets, Esaïe 53, versets 10 et 11. « Or, il n'a plus à l'Éternel de le frapper. » C'est le Père qui a frappé le Christ parce qu'il portait les péchés du monde. « Or, il n'a plus à l'Éternel de le briser. » Il l'a mis dans la souffrance. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité. Il prolongera ses jours et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. « Il jouira du travail de son âme. Il en sera rassasié. » « Par la connaissance, mon serviteur juste en justifiera plusieurs, car il portera leurs iniquités. » Vous voyez, il verra sa postérité. Et verset 11, il dit, « Il jouira du travail de son âme et en sera rassasié. » Qu'est-ce que cela signifie ? Ellen White a expliqué dans la revue Hénérald le 29 mai 1900 d'une manière magnifique. « Ceux qui marchent comme le Christ a marché, qui sont patients, doux, gentils et humbles de cœur, ceux qui se joignent au Christ et soulèvent ses fardeaux, qui aspirent aux âmes comme il aspirait à elles, ceux-ci entreront dans la joie de leur Seigneur. Ils verront avec Christ l'œuvre de son âme et seront rassasiés. Le ciel triomphera, car la vacance faite au ciel par la chute de Satan et ses anges sera remplie par les rachetés du Seigneur. » Comme la façon dont cette expression entre dans la joie de ton Seigneur est rendue dans la NIV et la nouvelle version du siècle. Dans la NIV, il est dit, « Viens et partage le bonheur de ton maître. » Et dans la version Nouveau siècle, il est dit, « Viens et partage ma joie avec moi. » Et quelle est cette joie ? La joie est de voir tous les sauvés dans le royaume parce que les talents ont été utilisés pour les atteindre pour Jésus-Christ. Après avoir décrit les héros de la foi dans Hébreu 11, l'apôtre Paul a décrit la joie que le Père a placée devant Jésus quand Jésus est venu souffrir et mourir pour nos péchés. Hébreu chapitre 12, versets 1 à 3 dit ceci, « Par conséquent, nous aussi, vu que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout poids et le péché qui nous environne si facilement et courons avec endurance dans la course qui est devant nous. Regardons à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi et maintenant regardez ça, qui, pour la joie qui était mise devant lui, a enduré la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le Père a placé devant Jésus quelque chose qui allait amener de la joie à son âme, à son cœur, la joie qui était placée devant lui. Il a souffert la croix à cause de cette joie. Quelle était cette joie qui était placée devant Jésus ? Nous trouvons ce commentaire dans le livre de dévotion « That I May Know Him » à la page 368. La joie qui a été placée devant Jésus était celle de voir des âmes rachetées par le sacrifice de sa gloire, son honneur, ses richesses et sa propre vie. Le salut de l'homme était sa joie. Quand tous les rachetés seront rassemblés dans le royaume de Dieu, il verra l'œuvre de son âme et sera rassasié. Donc, entrer dans la joie de son Seigneur, c'est de partager sa joie alors que nous voyons comment le royaume est rempli de ceux qui ont été sauvés par Jésus. Savez-vous que même le Père va chanter ce jour-là ? Regardez, regardez Sophonie chapitre 3 et le verset 17. Il dit ici « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi d'une grande joie. Il se taira dans son amour. Il se réjouira à ton sujet avec un chant de triomphe. » Imaginez entendre la voix de Dieu qui chante à cause de tous les rachetés qui sont dans le royaume. Ça, ça va être, ça, ça va arriver un jour. Ellen White a commenté dans Jésus-Christ à la page 523 « Quand les disciples de Christ rendent au Seigneur ce qu'ils lui doivent, ils accumulent un trésor qui leur sera redonné quand ils entendront les paroles « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » qui, pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La joie de voir des âmes rachetées, des âmes sauvées éternellement et la récompense de tous ceux qui mettent leurs pieds dans les empreintes de celui qui a dit « Suivez-moi. » Donc, mes amis, lorsque nous utilisons nos dons et nos talents et les bénédictions que Dieu nous a données pour bénir d'autres personnes, pour les atteindre pour Jésus, nous entrons dans la joie de Jésus et quand nous arrivons au royaume, nous exprimerons la plénitude de joie alors que Jésus regarde à l'œuvre de son âme et il sera rassasié. Nous partagerons cette expérience extatique avec Jésus. Nous ne pouvons pas nous attendre à régner avec Jésus cependant dans le royaume à venir à moins que nous ayons été fidèles dans l'utilisation de ces bénédictions ces dons et ses talents sur cette terre. Si nous avons été infidèles ici, nous serons infidèles là-bas. Vous savez, Daniel et ses trois amis sont une illustration du principe que Jésus voulait enseigner dans cette parabole. Ces trois jeunes hébreux étaient fidèles sur la question du régime alimentaire. Ils ont décidé qu'ils ne mangeraient et ne boiraient que ce qui était autorisé par les Écritures. Par conséquent, Nébuchadnezzar leur a donné de plus grandes responsabilités dans le royaume. Vous voyez, quand nous sommes fidèles dans de petites choses, Dieu sait qu'il peut nous faire confiance pour être fidèles dans des choses et des responsabilités plus lourdes. Maintenant, parlons des pleurs et des grincements de dents. Le jugement contre le serviteur infidèle qui a enterré son talent était très, très drastique. Selon Matthieu 25 et verset 30, son maître l'a jeté dehors dans les ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le texte ne dit pas des pleurs et des grincements de dents éternelles parce que certaines personnes pensent que cela signifie que ceux qui sont représentés par l'homme qui a enterré son talent vont aller pleurer, gémir à travers les âges incessants de l'éternité. Non, il y aura des pleurs quand les serviteurs infidèles se rendront compte qu'ils n'ont pas été fidèles pour toucher les âmes avec les dons que Dieu leur avait donnés mais ce ne sera pas des pleurs et des grincements de dents éternels. Jésus a toujours utilisé cette expression « pleurs et grincements de dents » pour désigner la nation juive infidèle qui a reçu de multiples bénédictions et des dons de Dieu. mais les a utilisés pour eux-mêmes au lieu de les utiliser pour bénir les autres. Laisse-moi vous donner un exemple d'un autre endroit où l'expression « pleurs et grincements de dents » est utilisée. Elle est utilisée dans Matthieu chapitre 8 dans l'histoire du centurion romain. Bien sûr, le centurion n'était pas un juif, il était un romain. après que Jésus ait guéri le serviteur du centurion, Jésus a donné une tournure ironique à cette histoire. Vous voyez, les juifs pensaient que ces romains, ces païens allaient finir là où il y aurait des pleurs et des grincements de dents, alors que ceux qui étaient des juifs fidèles finiraient dans le royaume, dans le sein d'Abraham. Mais voici, quand cette histoire se termine, Jésus dit « Non, 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 les infidèles qui n'ont pas utilisé leur don pour bénir l'humanité, ils finiront là où il y a des pleurs et des grincements de dents et le centurion se retrouvera dans le royaume. » Vous vous dites « Mais comment ça ? » Eh bien, Jésus, si vous lisez là l'histoire dans Matthieu chapitre 8, après avoir guéri le serviteur du centurion, Jésus dit « Beaucoup viendront du nord et de l'orient et ils s'assieront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Donc, qu'est-ce qui est jeté là où il y a des pleurs et des grincements de dents ? Ce n'est pas le centurion. Le centurion s'assiera avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume alors que les fils du royaume, ceux qui professent servir Jésus mais utilisent leurs dons et leurs talents et leurs bénédictions uniquement pour leur propre glorification personnelle et non pour leur semblable, finiront là où il y a des pleurs et des grincements de dents dans les ténèbres. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué ou non, il est vrai que nous sommes sauvés par la grâce au travers de la foi. Il ne fait aucun doute que nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres. Et cependant, ces paraboles nous disent que notre comportement a quelque chose à voir avec notre destinée éternelle. Si nous sommes des serviteurs infidèles, même si nous pouvons prétendre servir Jésus, nous finirons du mauvais côté. Si nous sommes comme les cinq vierges folles qui prétendent être des disciples de Jésus, elles éclairent toujours le chemin vers la chambre nuptiale, elles prétendent être des disciples et pourtant elles ne le sont pas. Elles ne laissent pas leurs lampes briller parce que la lumière des lampes s'éteint parce qu'elles n'ont pas une abondance d'huile qui représente l'Esprit Saint. Elles se retrouvent à l'extérieur de la chambre nuptiale et frappent et Jésus dit de l'intérieur « Je ne vous connais pas. » Dans la parabole des talents, vous avez la même idée ainsi que dans la parabole des brebis et des boucs. Ceux qu'on appelle boucs dans Matthieu chapitre 25, ils n'ont pas utilisé leurs dons et leurs talents pour bénir ceux qui avaient reçu moins de bénédictions. et donc, vous remarquerez que nous sommes sauvés par la grâce au travers de la foi. Mais c'est une foi qui agit parce qu'une foi qui n'œuvre pas n'est pas une vraie foi. C'est une façade. Une foi qui œuvre est une vraie foi. Ces paraboles n'enseignent pas que nous serons sauvés parce que nous multiplions nos talents, parce que nous donnons de la nourriture aux nécessiteux, parce que nous laissons notre lampe briller et parce que nous sommes des serviteurs fidèles. Nous ne sommes pas sauvés par toutes ces choses. Mais quand nous sommes sauvés, quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, ces choses couleront naturellement. Et si ce n'est pas le cas, c'est parce que nous n'avons pas de relation avec Christ. Nous n'avons pas été justifiés à moins que Jésus ne soit capable de nous sanctifier également. Vous savez, vous avez la même leçon qui est enseignée dans Jacques chapitre 2 où Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Et une foi morte ne nous sauvera jamais. Une foi sans œuvres est une foi contrefaite. Une foi morte ne peut pas porter de fruit. Donc, est-ce que la façon dont nous utilisons notamment nos talents déterminent notre destinée éternelle ? Dans un certain sens, oui. Est-ce que négliger de bénir ceux qui sont dans le besoin détermine notre destinée éternelle ? Oui. Est-ce que notre tendance à ne pas avoir l'Esprit Saint dans notre vie afin que nous puissions éclairer le chemin vers la chambre de mariage détermine notre destinée éternelle ? Est-ce que notre fidélité en tant que serviteur de Jésus détermine notre destinée éternelle ? Oui. Mais à la suite du salut et pas comme une cause du salut, nous devons nous assurer que nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Les bœufs, c'est le salut par la grâce au travers de la foi, mais quand les bœufs se déplacent, la charrue, elle, suit. Donc, quand vous avez la foi, les œuvres suivent. Donc, les paraboles nous enseignent que notre comportement détermine notre destinée éternelle, car il révèle si nous sommes vraiment liés à Jésus-Christ en tant que notre sauveur et notre Seigneur. J'aimerais terminer en lisant une déclaration que nous trouvons dans la Review and Herald le 14 mars 1878. Et je pense avoir lu une partie de cela précédemment dans cette conférence même. Ellen White écrit sur les églises adventistes à son époque. Parfois, je me demande si elle était vivante aujourd'hui. Qu'écrirait-elle concernant notre église adventiste aujourd'hui ? Parce que nous sommes tombés dans la léthargie, nous sommes tombés dans la complaisance. Très peu consacrent leur talent et leur don à tendre la main à une humanité déchue pour les bénir, pour les amener au pied de Jésus, afin qu'ils puissent être sauvés dans le royaume. Ellen White a écrit, « Regardez dans nos églises, il n'y a que quelques vrais ouvriers en leur sein. La majorité sont des hommes et des femmes irresponsables. Ils ne ressentent aucun fardeau pour les âmes. » Vous savez, il a été dit que 20% des personnes à l'église font 80% du travail. Et je crois que c'est vrai. Sauf que c'est peut-être pas 20%. Je ne pense pas que ce soit 20%. C'est moins que ça. Dans certaines églises, c'est 10% et même moins que cela. Elle continue. « Ils ne manifestent aucune faim ni soif pour la justice. Ils n'aident jamais quand l'œuvre est difficile. Ce sont ceux qui n'ont qu'un talent et cachent ce dernier dans une serviette l'enterrent dans le monde. » C'est-à-dire qu'ils utilisent toute l'influence qu'ils ont dans leurs affaires temporelles. En recherchant les choses de cette vie, ils perdent la vie éternelle future, le poids de gloire bien plus excessif et éternel. Qu'est-ce qui pourrait être dit et fait pour éveiller cette classe de membres d'église à sentir leur responsabilité envers Dieu ? Est-ce que la masse professant être des chrétiens observateurs des commandements entendent les paroles effrayantes jetés le serviteur inutile dehors dans les ténèbres là où il y aura des pleurs et des grincements de dents ? C'est une déclaration solennelle, mes amis. Donc, en résumé, dans ces paraboles que nous trouvons après que Jésus ait présenté les signes de la seconde venue et l'histoire du déluge et l'histoire du figuier montrant quand sa venue allait être proche, Jésus nous raconte ces paraboles et il nous dit que notre destinée éternelle a quelque chose à voir avec notre comportement, avec l'utilisation des bénédictions que Dieu nous a données. Donc, mes amis, que devons-nous faire en cette période de l'histoire humaine ? En particulier en cette époque où le monde est en ébullition, les gens cherchent des explications sur ce qui se passe dans le monde. La société est dans un bouleversement. Des catastrophes naturelles, des soi-disant catastrophes naturelles se produisent partout. Le début des peines est juste devant nous. Je pense avoir dit que c'est le début du début des douleurs qui est devant nous. Le cœur des gens leur fait défaut à cause de la peur alors qu'ils voient les choses qui se passent dans le monde. Et l'Église Adventiste du septième jour a le message qui peut apporter la paix et la tranquillité à leur vie. Parce que nous savons exactement ce qui se passe. Cela a été prédit. Nous savons où les choses nous mènent et nous savons ce que nous devons faire pour toucher les gens afin qu'ils puissent vivre la paix dans cette période de trouble. Une vraie paix durable et non une paix temporaire. Ainsi, en tant qu'Adventiste du septième jour, nous devons faire ce que Jésus a dit que nous sommes censés faire. Nous sommes censés veiller comme jamais auparavant, être éveillés, être vigilants. Nous sommes censés prier sans cesse et sans abandonner. nous sommes censés rester occupés à utiliser nos dons et nos talents pour toucher ceux qui sont en grand besoin afin que nous puissions expérimenter la joie de notre Seigneur. Nous devons être prêts pour la venue de Jésus. Nous devons faire ce que Jésus nous a dit de faire à la fin de Matthieu 24 et des trois paraboles que nous trouvons dans le chapitre 25. J'espère que nous tous qui regardons cette présentation viendrons au Seigneur dans la prière et lui demanderons quel est notre devoir en cette époque de trouble dans la société aux Etats-Unis et ainsi que dans le monde. Que le Seigneur par son esprit impressionne nos cœurs pour se réveiller, être actifs, sortir, partager l'amour de Jésus, partager son message pour cette époque afin que de nombreuses âmes puissent venir dans le royaume et être sauvées. Et quand nous arriverons au ciel, alors que nous serons là avec Jésus, nous serons en mesure d'entendre les paroles « C'est bien, bons et fidèles serviteurs » et que nous puissions être en mesure de partager la joie de notre Seigneur en voyant des multitudes de personnes sauvées dans le royaume des cieux. Quelle joie ce sera, c'est ma prière que ce soit notre expérience alors que nous attendons la venue de Jésus. Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501